Je vous propose de faire deux lectures, la première au psaume 29. Donnez au Seigneur, vous les dieux, donnez au Seigneur gloire et force. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le dieu de gloire fait gronder le tonnerre, le Seigneur domine les grandes eaux. La voix puissante du Seigneur, la voix éclatante du Seigneur, la voix du Seigneur casse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le cirillon comme un jeune buffle. La voix du Seigneur taille des lames de feu. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadesh. La voix du Seigneur fait trembler les biches en travail. Elle dénude les forêts. Et dans son temple, tout dit gloire. Le Seigneur trône sur le déluge. Le Seigneur trône comme un roi éternel. Le Seigneur donnera de la force à son peuple. Le Seigneur bénira son peuple par la prospérité. Et puis, toujours à propos de voix, mais dans un autre registre, cet épisode de l'Évangile au chapitre 12 de l'Évangile de Matthieu, survenant après la guérison que Jésus a faite d'un homme dont la main était paralysée et après que les pharisiens se sont mis à tenir conseil pour chercher les moyens de faire périr Jésus. L'ayant appris, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent. Il leur commanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Afin que soit accompli ce qu'a dit le prophète Esaïe, « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qu'il m'a plu de choisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera le droit aux nations. Il ne cherchera pas de querelles. Il ne poussera pas de cris. On n'entendra pas sa voix sur les places. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Jusqu'à ce qu'il ait conduit le droit à sa victoire. En son nom, les nations mettront leur espérance. Avant de nous arrêter à ces textes, je vous propose de chanter ensemble au cantique 214 du recueil Louanges et prières. Je vous invite à vous lever. Sur ton Église universelle, Seigneur se répand dans ce jour. Seigneur se répand dans ce jour. Tes enfants avec confiance, partout fléchissent les genoux. Ne confonds pas leur espérance, Seigneur, sois au milieu de nous. Et nous apprennent à te bénir. Tes promesses de ta parole, Objets de te souvenir, Et nous apprennent à te bénir. Que ton Esprit Saint nous console, Et nous apprenne à te bénir. Ouvre nos yeux à ta lumière, Et ouvre nos yeux à ta lumière, Et ouvre nos yeux à ta lumière, Et ouvre ton Église en prière, Par toi triomphe de l'erreur. Que l'Évangile se répande, De l'aurore jusqu'au couchant. Que ton Église en prière, Que ton Église en prière, Monter vers toi le même chant. Que sur les plus loin tes rivages, Et le fonds est sous la croix, Viennent tous rendre le formage, En Jésus-Christ, le Roi des Rois. Seigneur, merci de nous avoir rassemblés Autour de ta parole en ce dimanche. Qui que nous soyons, D'où que nous venions, Quelles que soient nos dispositions d'esprit, Tristes ou joyeux, Soucieux ou insouciants, Tu nous accueilles, Tu nous conduis, Tu nous parles, A chacun, A chacune. A présent, Ouvre nos cœurs et nos esprits A ta parole, Aide-nous à te comprendre. Aide-nous à te comprendre. Au revoir. Neclaux 2 , Aide-ne, Il estrier. C'est une preuve. Il faut mettre au Ronaldo, Il faut faire émer ис��. Il faut faire émer At risque, Il t'aime, apareím bios, J'avais envisagé ce matin de monter en chair avec dans les bras une urne et un mégaphone. Je voulais vous parler de voix et peut-être aussi un peu d'élection et de promesse. Une urne pour parler de voix, l'urne dans laquelle on glisse son bulletin, sa voix, autrement dit son suffrage. Et puis un mégaphone, autrement dit un porte-voix pour amplifier l'annonce ou la revendication. L'urne, j'avais des chances de la trouver ici, surtout un jour d'Assemblée Générale. Le mégaphone, c'était plus compliqué. Les autos collants, militants sur celui qu'on m'aurait prêté, risquaient de mettre un peu à mal la neutralité de mon propos. Une urne, un mégaphone pour parler de voix, d'élection, de promesse, la voix des électeurs et la voix des manifestants qui vocifèrent. Et puis, j'ai laissé l'urne et le mégaphone au placard, m'avisant que ce n'était pas ce dont il était question. Qu'il valait mieux suspendre en ce moment notre activisme, ralentir le rythme, s'asseoir, s'arrêter. Parler de voix, oui, mais de la voix nue de Dieu qui parle aux hommes. De la voix des hommes aussi qui répondent et qui se parlent, ou du moins qui s'efforcent de se parler. Parler de voix, oui, mais a cappella, comme disent les choristes. La voix, au départ, ce mystère tout simple. Notre voix, c'est nous. Le son, le timbre, le rythme, l'accent singularisent chacune et chacun de nous. Bien sûr, des voix peuvent se ressembler. C'est justement pourquoi les imitateurs nous fascinent. avec ce pouvoir qu'ils ont de reproduire ou d'évoquer un autre qu'eux-mêmes par la seule voix. Mais, cette exception faite, notre voix, c'est bel et bien l'expression de notre personne, de notre personnalité. Dans le vocabulaire classique de la piété, on aurait dit que c'est notre âme qui parle. La voix, c'est quand le corps exprime l'âme humaine. La voix, c'est une rencontre mystérieuse entre le corps et l'âme. Et que produit cette rencontre, cette incarnation des sons, des cris, des pleurs, des monosyllabes et des gazouillis de bébés, des vocalises, des rires et bientôt et le plus souvent, des mots, des paroles. Posons cette équation toute simple entre nous ce matin, voix égale souffle plus parole. Alors, vous m'entendez parler d'incarnation, du souffle, qui est l'autre façon de désigner l'Esprit-Saint, de la parole, qui est l'autre manière de dire le verbe, les mots résonnent, et vous devinez sans peine le glissement théologique qui s'annonce. Comme on est éloigné tout d'un coup et rapidement de l'urne et du mégaphone. Pourtant, n'allons pas trop vite. Ne nous jetons pas tout de suite à corps perdu dans des vocalises doctrinales. Il sera bien temps d'y venir tout à l'heure. Laissons pour le moment, à cette voix, le temps de déployer ces harmoniques. Laissons-nous surprendre par ces nuances, ces vibrations, ces contrastes. En un premier mouvement, forte, fortissimo, comme on dit en musique, puissance d'une voix créatrice et libératrice, qui ordonne l'univers et s'ouvre à l'avenir, qui assigne le monde et l'histoire à leur but, à travers les alliances successives qu'elles décrètent. Puis, un mouvement piano, pianissimo, où la voix de Dieu chuchote, vacille, frôle le silence. En un troisième mouvement, nous chercherons à percevoir l'écho en nous, à l'oreille ou à l'âme, l'écho de cette voix paradoxale si forte et pourtant si fragile. Au commencement, il y a cette voix, cette voix majestueuse, cette voix divine, parce qu'elle dit ce qu'elle fait, parce qu'il n'y a pas d'écart entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Elle dit que la lumière soit et la lumière naît. C'est cette puissance créatrice et dominatrice, presque tonitruante, qu'évoque le psaume 29 que nous avons lu tout à l'heure. Et puis, cette voix ordonne le monde en fixant les lois du jardin d'Éden. Elle interpelle l'homme, elle le cherche et lui demande des comptes. Elle traque l'injustice. En maintes occasions, elle relance l'histoire en libérant son peuple, le peuple que Dieu a élu, c'est-à-dire qu'il a choisi. À ce peuple élu, il promet solennellement sa fidélité, sa présence, ne demandant en échange que l'exclusivité et la mémoire. Souviens-toi toujours de celui qui t'a fait venir à la vie et à la liberté, de celui qui t'a donné ton nom et t'a confié ce monde. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un. Écoute. Dieu envoie vocation à ses prophètes qui sont bel et bien des porte-voix. Ainsi, Jérémie transmet-il le message, rappel de la promesse, exigence d'exclusivité et reproche de surdité. Quand j'ai fait venir vos pères du pays d'Égypte, je ne leur ai rien dit, rien demandé en fait de l'Holocauste et de sacrifice. Je ne leur ai demandé que ceci. Écoutez ma voix et je deviendrai Dieu pour vous et vous, vous deviendrez un peuple pour moi. Suivez bien la route que je vous trace et vous serez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont agi à leur guise dans leur entêtement exécrable. Ils m'ont tourné le dos au lieu de tourner vers moi leur visage. Dieu régulièrement se désole, se tait et puis il rappelle son peuple et se réconcilie avec lui. L'Ancien et le Nouveau Testament résonnent de cette voix puissante jusqu'à l'Apocalypse qui la compare au bruit des grandes eaux et aux tonnerres. Dans le grand récit dans la fresque biblique, cette voix majestueuse adopte Jésus comme fils et l'adoube comme Messie. En ce temps-là, rapporte Marc, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Au cours de son ministère se produit le troublant événement de la transfiguration. À la fois, rappel de ce baptême, annonce de la gloire à venir et perspective de la mort. Sur une montagne, Jésus apparaît à Jacques, Pierre et Jean dans des vêtements d'une blancheur étincelante s'entretenant avec Moïse et Élie. Une nuée vint les recouvrir et il y eut une voix venant de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le ! » Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus, seul avec eux. Comme ils redescendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. « Ne rien dire à personne. » Vous m'avouerez que la voix ne manque pas d'humour. Se taire après ce qu'on vient d'entendre. Ainsi, le mouvement forte, fortissimo, impressionnant, s'achève-t-il diminuendo, du moins provisoirement, en un secret, en un silence. Le deuxième mouvement, piano, est précisément celui de l'incarnation. Affirmer que le Verbe ou la parole de Dieu s'est fait chair, c'est dire que Dieu renonce à s'exprimer sur le registre de la puissance. à la voix retentissante, universelle, imposante, en succès d'une que le bruit qu'on entend risque de couvrir, qu'on peut facilement éviter d'entendre en se bouchant les oreilles. Une voix vulnérable, voire vacillante. Jésus, homme seul, confronté à l'hostilité des institutions religieuses et politiques de son temps. Et dès sa naissance, avant même qu'il sache parler, le risque que cet enfant soit tué et que l'histoire avorte, l'indispensable fuite en Égypte. et à bien y réfléchir, ce mouvement de l'incarnation et de vulnérabilité avait commencé encore bien avant la crèche et la croix. Souvenons-nous de Moïse expliquant à Dieu qu'il faisait une erreur de casting en le choisissant pour porter sa parole au peuple puisqu'il était bègue. Il avait, disait-il, la bouche lourde et la langue lourde. Rappelons-nous Élie, enivré du sang des prophètes de Baal, égorgés au Carmel, mais épuisé, découragé dans sa caverne de l'Oreb. Élie, attendant Dieu dans le tremblement de terre ou dans le feu, est surpris de discerner sa voix dans le bruissement d'un souffle ténu. Et on garde enfin d'oublier cette prophétie des Haïts au sujet du serviteur souffrant de Dieu, méprisé, laissé de côté par les hommes, hommes de douleur. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à la boucherie, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Elle est muette. ou cet autre passage du même Ésaïe repris dans le texte de l'évangile de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure précisément pour l'appliquer à Jésus. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qu'il m'a plu de choisir, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera le droit aux nations. Il ne cherchera pas de querelles, il ne poussera pas de cris, on n'entendra pas sa voix sur les places. Au moment de la passion, comment les évangélistes auraient-ils manqué d'appliquer à Jésus ce portrait-là du serviteur souffrant ? Voilà donc l'incarnation avec sa révélation paradoxale pour ne pas dire contradictoire. ce Jésus qui porte la parole de Dieu est annoncé au tout début de l'évangile par la voix de Jean Baptiste. Sa voix crie « Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Mais cette voix crie dans le désert et cette voix se voit bientôt réduite au silence par un pouvoir aux abois. Et encore ceci à la fin de l'histoire celui qui s'était tu comme l'agneau mené à l'abattoir celui-là même est mis à mort et le crucifié crie d'une voix forte « Eloi, Eloi lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et un instant plus tard toujours dans le récit Jésus pousse un grand cri et expire c'est-à-dire littéralement qu'il rend son dernier souffle parole et souffle écrit voix portée jusqu'à l'incandescence sur la croix la voix est à la fois parole ce psaume que récite Jésus agonisant souffle expiration et grand cri alors alors que le mouvement forte s'achevait sur un diminuendo voilà que le mouvement piano s'exténue sur un cri en ce point culminant l'équation voix égale parole plus souffle semble se résoudre à moins qu'elle ne devienne plus mystérieuse encore arrêtons-nous là non qu'il y ait un suspense insoutenable qu'il faudrait respecter nous avons entendu parler de la suite de cette histoire mais parce que tout découle de ce moment-là y compris les épisodes suivants si bien scandés par l'année liturgique Pâques et la résurrection l'ascension qui assume désormais le Christ absent absent du moins en tant que personne à qui l'on peut parler personne dont on entend directement la voix et l'esprit de Pentecôte qui donne le second souffle de cette voix qui rouvre l'histoire avec de nouvelles promesses et l'horizon de l'humanité tout entière le souffle prend le relais de la parole à la voix l'esprit donne du souffle de l'endurance l'effet d'incarnation se produise prolonge donc après le ministère terrestre de Jésus et l'esprit alors n'est rien d'autre que la présence de celui qui s'est physiquement absenté arrêtons-nous là mais pas tout à fait car se taire maintenant laisserait entendre que cette histoire nous reste extérieure qu'on la raconte mais qu'on ne la vit pas or nous sommes invités à en être à y entrer dans ce grand récit alors après un peu d'explication tentons de nous l'appliquer tentons de nous y impliquer pas pour se lancer dans des tirades moralisantes simplement pour être à notre tour des caisses de résonance de cette voix entendue aujourd'hui remarquons d'abord que la voix autour de laquelle nous avons médité est pour nous à la fois extérieure une parole incarnée en Jésus lue dans la Bible écoutée dans la chair parole extérieure et intérieure un écho une méditation un mûrissement intime un dialogue secret une prière peut-être Calvin parlait à ce propos du témoignage intérieur du Saint-Esprit qui vient conforter en nous la certitude de la vérité que nous annonce la parole externe aujourd'hui la difficulté c'est de trouver le temps de souffler et le silence pour l'écouter nous courons essouffler après cette respiration dans nos vies qu'elle soit communautaire ou personnelle mais justement arrêtons un peu de courir détendons-nous et laissons advenir ces instantanés c'est celle de la vie comme les appelle Françoise Héritier dans un très joli petit livre paru il y a quelques semaines pas besoin d'attendre pas besoin de beaucoup de temps une lecture une rencontre un micro-événement tout peut faire signe pour quiconque ouvre ses yeux et ses oreilles et quant à la réponse pas besoin non plus de prendre beaucoup de temps elle peut même être d'une extrême brièveté et je ne dis pas cela parce que nous n'aurions plus le temps aujourd'hui de tout temps les spirituels ont su que l'instant était aussi important que la durée je lisais cette semaine une lettre un extrait de l'être de saint Augustin à une veuve chrétienne proba dans laquelle il disait en Egypte les frères ont des prières fréquentes mais très brèves rapides comme des traits qu'on décoche de peur que l'attention vigilante si nécessaire à celui qui prie ne finisse par se relâcher et s'émousser dans des prières trop longues même bref l'orientation de notre esprit doit et peut être sincère ceci vaut pour Dieu mais aussi pour nos frères et sœurs humains combien de voix qui cherchent à se frayer un chemin d'écoute peut-être à commencer par la nôtre qui n'a jamais éprouvé combien quelques instants d'écoute reçue ou donnée d'écoute authentique et attentive combien ces quelques instants sont un inestimable cadeau voix fêlées ou faillées qui disent notre mal de vivre voies péremptoires qui ne parviennent pas toujours à dissimuler notre fragilité soupirs crises et chuchotements sourires et rires aussi dans ces moments où l'on consent dans ces moments où il nous est donné de pouvoir être à voix nue comme d'autres se battent à main nue une chose est sûre le Dieu de Jésus-Christ ce Dieu qui parle de personne à personne est proche de nous on est bien loin de l'urne et du mégaphone du début n'est-ce pas et bien pas tant que ça si nous prenons vraiment au sérieux pour finir cette histoire d'incarnation autrement dit cette façon qu'a Dieu de venir habiter notre monde avec nous ne sommes-nous pas renvoyés à notre façon de l'entretenir de l'organiser de l'habiter de s'organiser entre nous pour qu'il soit intelligemment géré si Dieu vient vivre en notre humanité ne sommes-nous pas renvoyés aux responsabilités qu'il nous confie même s'il arrive qu'il soit un enfer ce monde n'est pas un lieu de perdition dont il faudrait s'échapper mais le lieu et le seul lieu de notre vocation de femmes et d'hommes d'êtres humains il est un don qui nous est fait une gérance qui nous est confiée alors voter ou manifester militer lutter s'indigner et crier rien de cela ne saurait pour des raisons soi-disant religieuses nous paraître étranges ou étrangers seulement ce parcours que nous avons accompli par la voie du fortissimo et du pianissimo nous a fait perdre l'illusion de la puissance les chrétiens à voie nue que nous sommes ou que nous sommes appelés à être les chrétiens à voie nue sont des citoyens à main nue amén à main de la puissance et de la puissance à la puissance à la puissance Sous-titrage Société Radio-Canada